le principe philippe antoine de voirie hérédéreau del trono de la raucania et de la patagonia le roi orly antoine a été élu par les indigents je crois par les casiques en 1861 il a parcouru l'ensemble des territoires de la raucanie et une partie de la patagonie dont je ne vous rappelle pas l'étendue et au cours des assemblées populaires il a été désigné comme souverain et je crois que c'est une chose importante de préciser qu'il ne s'est pas lui-même motu proprio désigné mais que ce sont des assemblées populaires qui l'ont désigné vox populi vox dei comme vous pouvez voir nous faisons un film vous pensez que l'histoire du roi orly antoine et votre histoire c'est les sujets d'un film c'est un bon sujet vous savez il ya de tellement mauvais sujets de film que c'est certainement un très bon sujet de film et pour une raison simple c'est un je crois d'ailleurs c'est un biographe du roi qui dans sa préface disait nous sommes tellement lassés par les exploits pipés de jim du far west ou des héros de bande dessinée que le personnage de monsieur de tout nain ce roi d'arroquanie est tellement plus passionnant parce qu'il est authentique que ça fait que certainement un excellent sujet de film on est de la critique que la oike passive est la réalité fissivale est se melanie la litt Claire et l'accord de ça et je crois que la génération est de la récord d'aujourd'hui la réalité fissive est la Sous-titrage ST' 501